bonjour à toi chers spectateurs blue et compagnie ou if en version originale de john krasinski j'aime quand un réalisateur fait un film de genre et se dit ensuite faisons un film pour la famille après sans un bruit et sans un bruit parti 2 john krasinski nous offre son film de famille et ça avait l'air juste d'être super fun sur le papier le résumé pour faire simple bill est une jeune fille qui revient à new york dans l'appartement de son enfance le temps que son père subisse une opération là bas alors qu'elle semble vivre un quotidien plutôt banal elle fait la rencontre de cal blossom et blue je vais vous définir ce film en un geste la chair de poule tout ce film est une chair de poule qui fait un bien fou au corps j'ai passé un moment merveilleux devant blue et compagnie le même type de moment que j'ai passé devant wonka dernièrement c'est à dire qu'on est sur un film qui parvient avec beaucoup de subtilité beaucoup de justesse à parler à l'enfant qui est en chacun de nous et c'est ce que j'aime dans un film fait par un cinéaste qui comprend à quel point faire un film pour les enfants mais également pour les adultes c'est d'une telle complexité qu'il faut réussir à convoquer l'enfant qu'il y a en chaque être humain et avoir cette clairvoyance d'esprit et cette justesse permet à blue et compagnie en fait d'être un long métrage qui malgré ses énormes défauts et je le reconnais il ya beaucoup de défauts arrive à transpirer une telle sincérité une telle beauté et une telle sensibilité qu'on ne peut que se laisser embarquer par cette aventure et personnellement cette aventure je l'ai sûr qu'il fait je ne l'ai même pas vu passer honnêtement le film dure une heure 44 c'est faux le film fait une heure vingt ça passe beaucoup trop vite c'en est presque désolant par moment mais c'est d'une telle intensité émotionnelle je suis passé par tous les stades j'étais en train de rigoler j'avais la chair de poule j'ai versé deux trois larmes j'ai été touché par ce qui est arrivé à cette petite fille fin toute cette aventure en fait est tellement bien fait qu'on ne peut que la savourer j'ai vraiment envie de vous dire savourer ce genre de moment ça fait du bien c'est un beau moqueur comme on en aurait besoin plus souvent les grands écarts cinématographique on y est de plus en plus habitué tant il est indéniable que peu de réalisateurs aujourd'hui choisissent de s'enfermer dans un registre ou même un genre de cinéma mais cherche tout au contraire à exprimer un besoin d'explorer toutes les possibilités à leur portée au sein du 7e art john kradinsky revient donc avec une belle petite fable pour toute la famille le temps d'un voyage au coeur d'un univers foisonnant de détails et de folie le temps d'un moment de cinéma qui ne manque pas de facilité et de stéréotypes mais qui parvient au milieu de tout cela à sonner comme une écopée rocambolesque et délicieuse à suivre qui fait du bien par où elle passe en termes d'écriture bon déjà autant pointer du doigt ce qui fait défaut au film john kradinsky a voulu faire un film extrêmement riche donc en termes de dramaturgie se passe plein de choses il se passe tellement de choses en fait qu'au bout d'un moment ben faut tailler et il faut aller le plus vite possible vers la fin et alors là je trouve le film assez maladroit je trouve que dans sa dramaturgie globale le film n'arrive pas du tout à équilibrer ses montées en tension et même ses retournements de situation en fait le film est extrêmement défectueux en termes de dramaturgie puisque pour vous donner un ordre d'idée vous avez une heure et quart quasiment d'exposition et d'un seul coup le réalisateur se dit bah en fait il faut qu'on conclue l'histoire donc et les vingt dernières minutes c'est vraiment toute l'histoire qui est résumée en une fraction de seconde c'est le plus gros défaut qu'à l'écriture de kradinsky parce que sinon il ya une générosité dans les portraits des personnages dans le développement de l'univers dans la contextualisation du portrait de cette jeune fille dans pourquoi est ce qu'elle se retrouve dans cette situation à ce moment là dans la manière aussi d'amener le retournement final qui je trouve est particulièrement bien fait et amène une vraie sensibilité voilà vous enlevez le côté bâclé en fait de la dramaturgie globale vous avez un film très généreux qui s'offre à vous krasinski se perd donc dans la composition de sa dramaturgie mais n'oublie pas de mettre en forme des personnages de construire de développer un univers de mettre des éléments révélateurs de son intention première soit celle de faire voyager les spectateurs de tous âges au coeur d'un univers regorgeant de détails chaque secret devient un bon moyen pour les spectateurs de se plonger dans les méandres de ses protagonistes cherchant simplement un peu d'attention dans une époque où l'imaginaire est souvent dicté par des images déjà préconçues et en cela le scénariste se cherche à inviter les plus jeunes à ne pas se perdre dans la facilité mais au contraire à laisser leur esprit filer au gré du vent en termes de mise en scène alors je vois beaucoup de gens dire que au travers de ce film krasinski convoquerait steven spielberg alors personnellement je vois beaucoup plus du robert zemeckis dans ce film dans la manière de jouer notamment avec l'animation puisque c'est un film non seulement en live mais avec beaucoup d'animation là forcément on pense à roger rabbit et je trouve qu'il ya cette même clairvoyance d'esprit de la part de krasinski de faire en sorte que l'animation accompagne le live et que ça soit pas genre une espèce de grande prouesse technique comme on peut avoir l'impression des fois sur des films qui osent ce pari là et bien je trouve finalement que krasinski a beaucoup plus à voir avec zemeckis qu'avec spielberg même en termes de dramaturgie en termes de personnages en termes de ton en termes de 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 grandeur en fait de l'univers par rapport à ce qu'ils racontent moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est un film très terre-à-terre finalement krasinski ne cherche pas plus que cela à faire en sorte que l'imaginaire dépasse finalement le statut dans lequel se trouvent les personnages et il aime bien ramener souvent le poids de la réalité sur la condition de ses héros et ça typiquement je trouve que ça fait énormément penser à des films que robert zemeckis a pu faire dernièrement ça m'a fait beaucoup penser dans un autre registre à flight mais ça m'a aussi fait penser alors j'ai plus le nom en tête mais ce film qu'il a fait avec steve carrel ou justement un personnage se réfugie dans un petit monde de figurines on exactement là dedans on est dans la gravité du quotidien face à l'imaginaire d'une petite fille qui a envie de s'évader et krasinski traite ça avec un regard d'enfant mais toujours avec la mentalité d'un adulte il a l'oeil enfantin il a le regard et le cadre d'un adulte et je trouve que au travers de cet équilibre le cinéaste s'épanouit dans un film où vraiment c'est une prouesse technique mais aussi c'est avant tout un film le cinéaste veut explorer donc les possibilités techniques que lui offre ce voyage entre animation et prise de vue réelle donnant l'opportunité à sa mise en scène de ne pas s'enfermer dans une facilité qui consisterait donc comme évoqué avant à faire de ce film une performance et non un bon moyen de jouer avec le cinéma en essayant le plus possible de baser son film sur une imagerie qui incite à l'évasion et qui cherche le plus possible à convoquer leur rêverie krasinski fait de son image un bon moyen de rappeler que l'imaginaire se laisse souvent bercer par une réalité qui peut sonner comme monotone mais qu'il suffit simplement de regarder un peu plus loin que le bout de son nez pour accepter ce chemin et se laisser emporter en termes de casting celui ci fonctionne extrêmement bien déjà je trouve que ryan reynolds encore une fois c'est un acteur fait pour ce type de film il est touchant sensible et en même temps très drôle john skrasinski qui interprète également un personnage est très très bien aussi dans le long métrage j'ai trouvé très juste fayana show est à retenir vraiment elle interprète magnifiquement cette grand-mère je la trouve très touchante très sensible annes smith également est à retenir très très bon en ce qui concerne le doublage alors j'ai vu le film en vf donc je me contenterai du doublage vf je trouve que josé garcia est bon en blue il arrive vraiment à s'emparer du personnage bien une farmer est très surprenante dans le rôle de ces j'ai perdu de blossom j'ai trouvé très juste marina foys bon dans le rôle de la licorne c'est vraiment tertiaire mais ça fonctionne toujours bien on a également dorothée poussée au hockey pop en petit croco mignon à craquer mais j'avoue que malgré tout ce casting c'est une jeune actrice que j'ai envie de citer ce pour moi il ya beau y avoir ryan reynolds c'est elle qui porte le film et sans elle le film ne tiendrait pas la route parce qu'elle est d'une justesse et d'une sensibilité absolument dingue la jeune kaylee flaming est pétillante et divertissante comme il faut la jeune fille parvenant avec énormément de justesse et surtout de spontanéité à porter une héroïne qui aurait pu vite devenir insupportable mais qu'elle rend terriblement attachante au bout du compte blue et compagnie ou if c'est un bonbon c'est un bonheur c'est un plaisir c'est absolument enchanté ce que de voir ce genre de long métrage qui se permet d'être à la fois très terre à terre et en même temps de laisser place à l'imaginaire je trouve que john krasinski a vraiment réussi un joli revers de 360 degrés parce que là honnêtement passer de sans un bruit à ça chapeau parce qu'il faut avoir de l'audace mais il faut surtout avoir confiance et la confiance paye puisque le film est bon donc blue et compagnie de john krasinski si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y vous avez passé un merveilleux moment petit ou grand vous allez adorer à plus et on 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 on